La Fédération autonome de l'enseignement a déclenché la grève générale illimitée. Les 66 000 enseignants des niveaux primaires et secondaires se joignent au mouvement entamé par le front comme un mardi. Ce sont donc ce midi, là, 560 travailleuses et travailleurs qui prennent la rue. Il y a des manifestations dans toutes les régions, dans toutes les grandes villes du Québec aujourd'hui. On va aller voir la réaction de François Legault avec Claudie Côté dans quelques minutes. Mais allons tout de suite sur le terrain avec Marc-André Boulian, Véronique Lauzon et Andy Saint-André, donc, qui nous attendent sur le terrain. Je commence avec vous, Andy. Vous vous trouvez avec les membres de la FAE. Je le disais tantôt, c'est plus de 60 000 travailleuses et travailleurs qui déclenchent aujourd'hui la grève et qui se joignent au grand mouvement. Et il y a beaucoup de monde dans les rues, Michel. Je dois vous dire, d'ailleurs, qu'on est sur Saint-Laurent actuellement au Parc Jarry. Je montre des images en direct et je précise qu'on s'est volontairement éloigné, Michel, de ce rassemblement, parce qu'il doit y avoir une marche qui doit débuter ici dans les prochaines minutes, une marche de quelques kilomètres du Parc Jarry jusqu'au monument à Circe-Georges-Étienne-Cartier, donc, au pied du Mont-Royal, dans ces eaux-là. Et ça devrait durer toute l'après-midi, une bonne partie de l'après-midi, Michel. On s'est donc volontairement éloigné parce que le réseau, il y a tellement de gens, tellement d'enseignantes, enseignants dans les rues au Parc Jarry actuellement qu'il faut s'éloigner sans qu'on a de la difficulté à obtenir du réseau cellulaire. Vous l'avez souligné d'entrée de jeu, Michel, ce sont plus de 560 000 personnes, si on prend en considération aujourd'hui, la FAE, le Front commun, la FIC, etc., qui sont en grève. Et la particularité de la FAE, c'est que c'est une grève générale illimitée et que les enseignantes, enseignants qui sont dans la rue aujourd'hui, Michel, qui sont dans les rues ici à Montréal, ne sont pas rémunérés et ne savent pas pour combien de temps non plus. Certains disent, on n'a pas le choix, il faut que ça change. On va tout de suite entendre certaines réactions. Les mots salaire et conditions de travail sont sur toutes les lèvres ici. Bien, ça représente le fait que le gouvernement nous prenne pour des bébés. Ils ne nous prennent pas au sérieux, les profs. Il est temps qu'ils nous prennent au sérieux, là. On est tous très stressés financièrement, devant ce qui nous pend au bout du nez, mais on est rendus là. Nous, on le fait pour nos élèves, les conditions de travail avec les élèves. C'est important, je pense, qu'on fasse la différence. Vous savez, j'aime enseigner, j'aime les enfants, j'aime mes collègues, mais c'est sûr qu'on se pose... Je me suis, moi, personnellement, posé souvent la question, effectivement. On veut donner un avenir meilleur, bien, on y croit. On est des parents, puis on sait, comme tout le monde, l'importance de l'école publique, qui est l'espèce de colonne vertébrale de la société. Il ne faut pas l'abandonner. Puis là, la mobilisation, bien, ça démontre l'importance de l'école publique. On y croit, on l'apprécie à chaque jour, on le voit. C'est merveilleux, notre école publique, on l'adore. Mais il faut la soutenir. Certains visages connus, vous êtes peut-être reconnus, M. Bilodeau, Mme Corcoran, qui sont ici. Il y a également plusieurs politiciens, Gabriel Nadeau-du-Bois, qu'on a croisés, Pascal Paradis du Parti québécois. Bref, vous le constatez aussi, ça se fait sous haute surveillance policière. La cavalerie du SPVM, plusieurs policiers ici, dans les rues, à Montréal. Merci beaucoup, Andy. Yandé est à Montréal. Allons à Québec. Là aussi, évidemment, la manifestation se poursuit. Marc-André, des membres du Front commun, donc, se réunissent devant le Parlement. L'idée, c'est de lancer un message aux élus qui s'y trouvent. Effectivement, Michel, il y a 15 000 réunis ici, devant l'Assemblée nationale. Je demanderai à Jérôme, mon caméraman, de vous montrer. La foule est assez impressionnante ici, ce midi, alors que les quatre leaders syndicaux du Front commun sont présentement en train de s'adresser à la foule. Et un de ces leaders vient d'annoncer qu'il y a 15 000 personnes ici. Ce sont majoritairement des gens de la grande région de Québec qui se sont déplacés ici pour se mobiliser. Ce qu'on veut, c'est envoyer, bien sûr, un message clair au gouvernement, alors qu'on est tout juste devant le Parlement. C'est qu'on souhaite de meilleures conditions de travail. Les gens m'ont très peu parlé de salaire, m'ont plutôt parlé de leurs conditions. Ils veulent avoir des meilleures conditions pour offrir de meilleurs services, entre autres, aux élèves, puisqu'il y avait plusieurs personnes du réseau de l'éducation qui sont mobilisées ici, parce qu'on comprend que les gens de la santé, eux, sont réquisitionnés en vertu des services essentiels. Je vous laisse en écouter quelques-uns que j'ai rencontrés. Qu'on est tous là ce matin, qu'on veut se faire entendre et puis qu'on veut que ça avance, nos conditions, puis on prend les élèves à cœur, c'est notre métier. Je trouve ça plate qu'on soit rendus là à se battre pour des métiers qui passionnent le monde. Ici, c'est tout du monde qui est passionné, puis on doit se battre pour notre passion, pour aider des gens. C'est vraiment plate qu'on soit rendus là. On est ici pour nos élèves, en fait. On est vraiment là pour essayer de leur offrir un meilleur milieu, puis qu'ils puissent vivre des réussites dans nos écoles, puis qu'on puisse bien répondre à leurs besoins. Présentement, c'est vraiment difficile de répondre à leurs besoins. On n'a pas les ressources nécessaires, puis on n'a pas les conditions non plus pour nous permettre de bien répondre à leurs besoins. On espère que ça se règle vite, puis qu'ils nous comprennent, parce que c'est pas facile. Alors, Michel, manifestation importante ici devant l'Assemblée nationale, il faut dire, ça clôt la grève, du moins pour le moment, pour le Front commun, puisque malgré le point de presse qui a été tenu dans les dernières secondes, on n'a toujours pas annoncé de nouvelles journées de grève. Alors voilà la manifestation qui se poursuit cet après-midi ici. Merci beaucoup, Marc-André. Et puis, il y avait aussi une importante manifestation du Front commun syndical à Montréal. Véronique, chez les grévistes, là, ça martèle le même message. Les gens disent et répètent qu'ils sont au bout du rouleau. Vraiment, vraiment, Michel, on l'entend beaucoup. Et ce qu'on m'a dit aussi, c'est qu'on a senti que la population, les Québécois, les parents, les patients sont avec eux. On sent une solidarité. On m'a dit, ça fait chaud au coeur depuis ces trois jours de grève. Alors, on a commencé, nous, la marche. On est dans l'est de Montréal, au Collège Maisonneuve. Et donc, on est au parc des Faubourgs, qui est toujours dans l'est, des milliers de personnes sont ici derrière moi. Il y a toujours une scène des personnes qui continuent de parler. Les représentants syndicaux ont dit que pour le Front commun, il n'y a pas de nouvelle journée de grève. Donc, la semaine prochaine, il n'y aura pas de débrayage pour l'instant. Mais je vais vous laisser écouter quelques personnes que j'ai rencontrées qui disaient oui, ces trois jours, on pense que ça a été nécessaire et que la population a vraiment compris ce qu'on souhaite. Je vous laisse les écouter. On sait que c'est difficile, mais il le faut parce que nous sommes là pour améliorer les conditions de vie, le travail est là. Il faut aussi améliorer les conditions de travail pour que tout puisse bien se passer dans l'ensemble, pour tout le monde, pour toutes les familles. On fait le mieux qu'on peut, mais depuis plus de 30 ans, comme il y a eu des coupures, puis on est juste, on est fatigué, on veut bien faire. On est ici pour nos élèves, pour nos familles, on est ici pour tout le monde. Nombre de personnes, avec les voitures, avec les camions qui ont klaxonné, là, ça fait chaud au cœur. Ça veut dire que les gens nous disent, on est avec vous, solidarité, continuez, lâchez pas. Donc oui, Michel, vous l'avez entendu, cette fatigue qu'on entend beaucoup, beaucoup, On espère donc que le gouvernement, que Sonia Lebel va déposer une cinquième offre sur la table. C'est ce qu'on m'a dit ici. Merci beaucoup, Véronique.